Battu par Yannick Siner ce dimanche en huitième de finale de Roland-Garros 2-6, 6-3, 6-2, 6-1, Corentin Moutet est forcément déçu de ne pas avoir réussi à maintenir son niveau de jeu du premier set. Mais le français retient aussi tout le positif accumulé tout au long de son parcours. « Je suis évidemment déçu parce que j'ai fait la course devant au début, j'ai mené. Je venais sur le terrain pour gagner. J'avais envie de rêver grand, j'avais envie d'y croire. J'avais l'impression qu'il y avait peut-être la place. Mais c'est un excellent joueur, il est deuxième mondial, il n'y a pas de place pour baisser de niveau de jeu. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui dimanche. J'ai commencé fort et ensuite j'ai baissé, et tout de suite le score a été sévère. Je sais qu'à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de baisser de niveau. Je n'ai pas réussi à tenir donc je suis un peu déçu. Vous avez pourtant été très agressif en début de match. Dès que j'avais une occasion de l'attaquer, je le faisais. Mais ça demande énormément de concentration et d'énergie de toujours être à l'affût de la balle à attaquer. J'arrivais un peu dans l'inconnu, je savais que si je le laissais jouer, ça allait être compliqué. Je n'ai pas réussi à le faire assez longtemps pour gagner le match. Ça s'est joué à qui allait être le plus agressif et c'était lui. Jusqu'ici vous aviez joué sur le Simone Mathieu et le Suzanne Langlant. Comment vous êtes-vous senti sur ce cours Philippe Chatrier ? C'est un cours mythique, le plus grand cours du tournoi, c'était incroyable de pouvoir y jouer. C'était différent des autres matchs. Siner et Deuxième Mondiale donc s'étaient plus équilibrés dans les encouragements, c'était une expérience différente. Je suis allé sur le terrain pour faire mon match. Je pense que j'aurais pu faire encore mieux mais je ne peux pas refaire l'histoire. Je suis arrivé sur le terrain en croyant en moi, je savais que je pouvais gagner. J'avais un set et un break mais je n'ai pas su faire mieux, ça sera pour la prochaine fois. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir jouer sur ces grands cours à Roland-Garros. Que retenez-vous de votre parcours ? J'ai envie de garder plein de choses. Les souvenirs déjà. Même s'il ne faut pas s'en satisfaire, un huitième de finale pour les meilleurs joueurs du monde, c'est la routine pour eux. J'ai battu des bons joueurs, j'ai eu bon niveau de concentration. Je n'ai pris aucun avertissement en quatre matchs, ça ne m'arrive pas souvent rire. Je suis aussi content d'avoir pu un peu changer mon image. C'est souvent assez difficile parce que les gens ne nous connaissent que sur le terrain. Je bosse super dur dans l'ombre, c'est une aventure belle mais compliquée. J'ai reçu beaucoup de bienveillance et d'amour sur cette semaine, j'espère que les gens m'ont découvert sous une forme différente. C'est que du bon pour la suite. Et aussi mon placement remonte, je me rapproche de celui que j'avais avant ma blessure 51e en novembre 2022. C'est un objectif aussi, ça prend du temps mais je m'en rapproche. Ça va me faciliter la tâche pour les prochains tournois, je vais enfin jouer des plus gros tournois et de meilleurs adversaires, c'est ce qui aide à progresser. J'ai encore plein de choses à travailler mais c'est bon signe. Je suis super motivé pour la suite, la saison est encore longue. Comment voyez-vous la suite ? Je vais jouer sur gazon, mais je ne sais pas encore quelle programmation avant Wimbledon. J'ai énormément enchaîné ces dernières semaines pour me qualifier pour les jeux donc je vais me reposer un peu et je vais repartir au travail pour Wimbledon et les jeux à Paris. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses.